Bonjour, Nathalie Dibella, toiletteuse à la Vallée du Var. Donc aujourd'hui, excusez-moi, j'ai un remède. Je remercie encore Isabelle d'avoir la gentillesse de me recevoir trois jours consécutifs en formation. Donc aujourd'hui, on est sur le troisième jour. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer sur des shih tzu, des lassa, des bichons, le type de poils un peu plus épais. Elle est d'accord, elle a dit ok. Donc sur elle, on n'a pas vraiment franchement de poils, énormément de poils à travailler. On va essayer de la remettre en forme, de retravailler un petit peu ses longueurs, son arrière. Et on va surtout travailler la tête, on va essayer de lui faire quelque chose d'asiatique avec un petit donut. Et puis on va voir l'inspiration au niveau de la tête. Donc, dans un premier temps, on va faire une démo sur la technique, quand j'ai du poil épais, comment je lave. Donc sur ce qu'il y a, on a un poil cheveux, donc on va travailler dans le même sens que ce qu'on a fait avant. Donc on va travailler dans le sens du poil. Après Kant, c'est pour ça que je vous disais à chaque fois, le poil, ce n'est pas la race, mais le type de poil, je fonctionne plus comme ça. Parce que sur un shih tzu, effectivement, là, on a un poil assez fin. Donc on va le travailler dans le sens du poil. Et sur d'autres, on va avoir un poil très dense, très épais. Et donc là, on va travailler sur l'autre sens. Bon, je repars sur les super dessins. Vous avez l'habitude ? Donc le point zéro, qui est toujours le point le plus court, c'est l'insertion de queue. C'est toujours le point le plus court sur mon chien. Donc je vais marquer mon angulation, toujours au niveau de l'hygiène. Et au lieu de travailler dans ce sens-là, comme on a fait sur le poil cheveux, en fait, je vais travailler dans ce sens-là, du bas vers le haut. Un peu comme on a travaillé hier sur le double count. OK ? On va faire la même chose. Un côté, l'autre côté, pareil au niveau de l'avant, la ligne de dos pour la symétrie. Jusque-là, c'est bon, c'est ce qu'on a fait hier. C'est juste que ça va vous permettre d'avoir du poil long et du bas, remonter mon dégradé vraiment jusqu'en haut. Le fait de travailler d'en bas et de remonter jusqu'à mon dos, donc en fait, on va vraiment faire un mouvement en arc de cercle et pas droit, parce que sinon, vous allez avoir un chien droit. Si vous remontez droit, vous allez avoir un chien droit. vraiment épouser la forme du chien, puisque le chien a des courbes, pour pouvoir lui donner ce volume, en fait, et cette rondeur. OK ? Donc, du coup, on ne va pas du tout faire ça. Sinon, ça ne serait pas marrant. Donc là, sur elle, j'ai besoin d'une paire de ciseaux droits, d'une petite peigne et d'une paire de sculpteurs. Et pour la tête, du coup, je vais piquer les ciseaux de ma copine. C'est trop cool, merci copine. Donc, on va lui piquer. Là, ceux-là. Donc, vous avez vu, il est super cool pour faire les têtes asiates. Et ceux-là. Donc là, moi, je crois que je vais appeler Nikos et je vais lui dire « Je fais les mêmes, s'il te plaît. » Allez, on va les reposer là. On va s'attaquer aux pattes. Ah, il est plein de prémies. C'est quoi son prénom, Aelle ? D'Ortie ? Non, il n'y en a pas. Daisy ? Harmonie, c'était l'autre. Daisy ? Harmonie, c'est elle. Darlie ? Darlie ? Darlie ? Darlie ? Darlie ? Darlie ? Moi, je veux dire « Pimpronel », j'aime bien. Darlie ? Darlie ? Darlie ? Darlie New Look ? Darlie New Look ? Non, mais j'en peux plus, j'en ai marre. Alors, je commence par mon dessous de pâte, mon tour de pâte, en passant par en dessous. Par contre, je ne vais pas serrer mon bas de pâte pour pouvoir garder de l'amplitude en bas. Alors, si en fait, je resserre trop mon bas de pâte, après je vais avoir des pâtes toutes cliquounettes. Et sinon, on fait quoi ? On garde la New Look ou on fait une super pantalon asiat ? On enlève tout ça et on garde des pâtes d'EF ? Non, je préfère les pâtes d'EF. On fait des pâtes d'EF ? On vote ! Qui veut des pâtes d'EF ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Très bien ! Désolée, Anne. J'assume, j'ai horreur de ça, j'assume. Des pâtes d'EF. Bon, mais t'as pas les pâtes d'EF. Pourquoi t'as pas les pâtes d'EF ? Sur un noir, je trouve ça... Sur un... J'ai toujours pensé à une deux. Mais voilà, j'ai l'impression que je trouve que je n'ai pas si l'un de l'autre mort. Et non, regarde, elle, elle est étroite. Elle est toute petite. C'est une mauvaise illusion, t'as même un chien qui s'est pas mal et t'as mal tout de suite à l'autre. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. D'accord. Peut-être qu'on ne le partage pas. Alors, du coup, on va faire ça. Pâtes d'EF. Allez, jeune fille, on va sortir les pâtes d'EF des années 70. Hein ? C'est rigolo. Donc là, je vais venir travailler vraiment. Mais je fais une vidéo. C'est que pour vous, vous puissiez re-regarder si vous n'avez pas bien vu. Bon, il va falloir investir dans un écran géant, tu vois. Ouais. On est bien d'accord. C'est une idée, à la place du tableau vert. Le tableau vert. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Allez. 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 Il a dit non. C'est JP. Allez. Il a été plus lourd. Tu peux pas aller là ? On va me faire faire mon cercle. Qui s'appelle l'encombe ? Qui s'appelle l'encombe ? J'y paye. Il va falloir accrocer à l'arco, là. Est-ce que je peux avoir un coupe-ongle, s'il vous plaît ? C'est bon, pas de tête amputée. Tout va bien, t'as vu ? Oui, tout va bien. Allez. Qu'est-ce que tu arrives ? Ah. Donc, quoi, je suis pas la seule à faire des conneries, quoi. Hier au resto, j'ai failli tomber le coup. Ok. J'ai besoin de ta patte, en fait. Personne va venir à ta rescousse. Oui. Ah oui, mais... Il y avait un tout petit noeud. Il est portu. Oh là là. T'es rien, Loulou. C'est fini, regarde. C'est bien, t'as été courageuse. Oui, t'as été très courageuse. Oui, très, très bien. Et après, on va passer par l'extérieur. Alors, si vous avez des grands tiseaux, ici, c'est pas mal. Ça peut être bien. Comment es-tu ton bouteille ? No. Oui. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Cicule ! ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, on a une plaque d'eczéma. Vous n'avez pas du cil, vous, ici ? Du quoi ? Du cil. C'est un pansement végétal. Non, mais tu peux aller chercher mon bombawa. Son bombawa. On est tous avec nos produits magiques, là. Attends, j'ai peur. Non, il est sur le comptoir à l'entrée. Non, ça va, c'est pas grave. On ne va pas l'amputer. On a une plaque d'eczéma. Ça va aller. T'inquiète pas, elle n'a pas l'air de trop mal de vivre. Tu peux reculer ? Non ? Elle a un collier ? De toute façon, les colliers anti... Moi, j'appelle ça. Arrêtez, n'écoutez pas. Ça, ça leur fait des puteries au cou, machin. Poisonnement du sang. Je suis contre. Hein ? Hein ? On va le mettre après, quand elle aura fait la coupe. Alors. J'ai ma petite tondeuse, on va lui faire la bouche aussi. J'espère qu'elle va dire oui, parce que pas tous les chiens ont l'habitude. On va voir si elle dit... Coucou ! Coucou me dit oui ! Oh, t'es belle ! Oh, t'es belle, c'est à toi, ça ? C'est quoi, ça ? Oh, c'est à toi ? Tu me fais un petit bisou ? Un petit bisou, viens, je t'en aque. Un petit bisou comme ça ? Oui, un petit bisou comme ça. Oh, ouais, c'est trop cool ! Encore un petit bisou. Oh, regarde, qu'est-ce que c'est ça ? Un des boîtes, un tout. Ah oui, oui, donc du coup, tu disais qu'on allait promener ? C'était ça ? C'était ça que tu disais ? Qu'on allait promener ? C'est vrai ? Oh, on fait voir. C'est beau, c'est bio. Hum, ah oui, ah oui. Ah d'accord, ok. Et après, on va aller voir ? D'accord, ok. Et après, après on fait quoi ? Après, on les coupe. Hum, d'accord, d'accord, d'accord. Et après, attends, attends, on fait un petit bisou. 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 Quoi ? Au troisième tube de rouge. C'est ça. En fait, il faut mettre le produit Bawao sur les lèvres. Et après, tu chouettes le chien. C'est ça. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça ? Il en restait des poils, là, dis donc, dis donc. Mais qu'est-ce que c'était la nuit ? Mais c'est vrai ? Comment ça, oui ? Mais oui, mais oui. Un petit bisou. Un petit bisou. Un petit bisou. Un petit bisou comme ça. Un petit bisou comme ça. Un petit bisou comme ça. C'est ça. Allez, dis oui. Bon, c'est pas grave, on est rentré. Est-ce que c'était dit ? Quel est le con qui a écrit sur le standard chanfrein-court ? Il va encore me le raccourcir. C'est ça. Oh non, elle peut mettre encore un coup de porte. Plutôt que je courais après les voitures en stationnement. Sauf moi, sauf moi. Alors, on va essayer ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez vu le langage qu'elle utilise ? Mais moi, en tant que chien, je trouve ça complètement stupide. C'est bon, ça va. Tout va bien. Alors, voyons voir. On va essayer ça. Mais bon. Non. C'est pas ça. Tu me l'as déjà fait la dernière fois. Je t'arrête. Arrête, je bouc. Je fais des tests. Test. Je fais des quoi ? J'ai aspiré. J'ai vu les poils entrer dans ma bouche. Et dans mon nez. Ah oui, c'est courbé. Dis-donc, dis-donc. Attends, allez, s'il te plaît. Laisse-moi jouer. Mais je veux jouer à la maîtresse. La maîtresse aux ciseaux. Allez. Oh, t'es pas très gentille. Moi, je voulais jouer avec ça. Toi, tu veux pas. Oh, t'es pas comme ça. Allez, pampronel. Allez. Tiri, 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 tiri. Touk, 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 touk. Touk, 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 touk. T'es pas bien. Musique Je vais dire à mon chéri, mon coeur, tu peux me récouler un peu ? Et là, mon fils, il va me répondre Non, il va me répondre On ne va pas être à faire les fixations des casse-pilles de mouton, hein ? Ouais Musique Vous voyez la caméra ? C'est pas trop intéressant, on voit C'est un bando, avec des fleurs nodig ... J'ai des épilations à Noir, j'ai une montre toute. Je sais qu'il y a des chien noirs. Il faut qu'il y ait des chiens noirs. Je trouvais qu'il faisait des petits challenges tout seul. Ouais, ouais, c'est la défilation de tout. Alors, on va faire un événement difficile que ça, parce que là, quand on voit une petite journée, je peux attirer à l'étoile. Ah, on peut pas les aimer, moi. Je peux aller à l'étoile. Bon, moi, ce que j'imagine, c'est la tranche d'écrivain. Parce que déjà, quand on a l'empréguer, il se dit, hein, ça paraît tout seul. Oui. Donc, je pense qu'elle va faire un autre chose. Mais je suis la même. Mais t'as quand même la marque. Alors, en fait, il faut que vous preniez, vous prenez la mèche en dessous de l'œil, vous la refermez sur l'œil, et là, vous tenez. OK ? Oh, mais non, quand même. Attends, mais on va faire la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est faible. Si, effectivement, on tire trop la peau là, on se retrouve avec l'œil posé sur la joue. Précisons à ceux qui ne savent pas encore. Jeune fille, bonjour, merci. Je ne t'en apprends jamais par la peau. Tiens, ouais, juste là. C'est fini ! Tata Zerza va te tenir là. Regarde. Tu veux la voir ? Non, 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 non. La peau pète. La peau pète. On va reprendre après. Et si, par malheur, ça vous arrive, il faut impérativement émecter dardard l'œil au sérum physiologique et vous portez ventre à terre chez le premier véto pour qu'il réduise. On peut lui remettre comme ça ? Un coup de pied, là, tu mâches. Voilà, comme quand tu as du mal à mettre ta botte. C'est ça. Tu rentres le pion entier, voilà. Pardon. C'est exactement ça. Tranquille. C'est bon, vous m'avez dit qu'il était vieux. Il est mort, il est mort. Il est mort. Alors, on arrive là. Tu remarques qu'avec les nécrophtalmes qu'on avait hier, il y en a quelques-uns, il y en a assez inverse. Là, souvent, ils le font à la tondeuse. Moi, pareil, je ne fais pas à la tondeuse. Ce côté, à la tondeuse ? Oui. Ils tondent de là pour faire l'asiate. Ah oui, pour l'asiate. Oui. Vous voyez pourquoi il ne faut pas se tirer en arrière ? Tu vois ? Voilà. Là, tu le fais à lui. À lui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Jusqu'au bout. Bon, c'est bon. Je suis une ancienne assistante véto. On a une infirmière. Après, on vous fait la démo de comment remettre l'œil. C'est bon, Anne ? Je crois que c'est tellement. Je me disais, on est stylé des colis. Alors, en ce moment... tu vois ? Ah. Ah. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Moi je trouve qu'on n'a pas de quoi lui faire des petits nœuds à Jolie. Ouais, vous n'avez pas du ruban ? Ouais, non. Si tu as du ruban... Et une fourchette, moi je te fais le nœud. Moi juste le ruban. Non, non, non. J'ai vraiment mon porte-monnaie depuis un moment de plus. Voilà. Voilà, c'est super Sylvie. Regarde, on va lui mettre sa vêtue. Trop cool. Moi tu vas être trop mignonne. Oh, ma mère, trop mignonne. Oh merde. Il n'y en a pas d'autres. On a d'autres élastiques. Par là, on en a pas la bricolaire. On a la bricolaire depuis. Moi, putain, tu es l'élastique, tu le crois toi ? Comment tu veux, je rentre ça, là ? Oh, ça peut être une criste. C'est trop chou, tu es nette. Voilà. Non ! Non, attends. Le cul sur Sylvie et la cul sur Anna. Ouais, c'est démentier. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va me dire. Ça va me dire. Ça va me dire. C'est un m'impèche. C'est ça. Bon, le trou qu'on avait, là, il était là déjà. Après, voilà, moi, je trouve que ça change. Qui m'a dit tout à l'heure ? Moi, je ne veux pas une coupe, une tête ronde plastique. Qui m'a dit ça ? Moi, j'ai l'air, là, il y a un peu de la salle. C'est parti. On a l'air, là, il y a un peu de la salle. On a l'air, là, il y a un peu de la salle. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501